... On sait que la maladie se transmet essentiellement par les mains, montre que c'est à la maison qu'on attrape le plus de cas. Donc vous pouvez prédire, voyez, avec le fait qu'il y a, ou qu'il n'y a pas de conflit d'intérêts, quel est le résultat de l'étude, c'est même pas la peine de le faire. J'ai reçu trois fois des plaintes au Conseil de l'Ordre en me disant que je n'appliquais pas les données actuelles de la science par des gens qui n'avaient pas un seul papier dans ce domaine-là. Regardez et téléchargez les trois documentaires indispensables pour savoir ce qui se trame derrière cette crise et le journal de la pilule rouge. Très utile pour appréhender 2021. Disponible gratuitement et en exclusivité sur neurosatis.fr. Le lien est en description. Pensez à partager et à mettre plein de pouces bleus. Dans le traitement, vous savez, les choses s'accumulent contrairement à ce que les gens voudraient bien avoir raison quand on apporte le truc. Alors, pendant des années, pendant des mois, les gens ont dit, écoutez, le RNC-Vir va sauver tout le monde, le RNC-Vir va sauver tout le monde, le RNC-Vir sauve personne. Il n'y a pas une étude qui montre proprement que le RNC-Vir augmente l'espérance de vie. Mais ça a entraîné un espèce de déchaînement contre l'hydroxychloroquine qui laisse rêveur et qui nous a amenés à réfléchir. Il y a maintenant 179 études qui ont été publiées ou qui sont sur le point d'être publiées qui testent l'hydroxychloroquine, qui comparent l'hydroxychloroquine. Et donc, Mathieu Mignon, chez moi, a fait un extraordinaire travail pour savoir pourquoi il y avait des gens qui étaient pour, pourquoi il y avait des gens qui étaient contre l'hydroxychloroquine. J'avais fait un papier là-dessus. Mais par exemple, ceci est beaucoup guidé par les conflits d'intérêts avec Gilead. Si vous avez une étude qui est payée par Gilead ou qui comporte majoritairement des auteurs qui ont des conflits d'intérêts, qui avaient de Gilead, eh bien, dans 73% des cas, vous dites que l'hydroxychloroquine ne marche pas. Et dans 100% des cas, vous dites que l'OMD-Civir marche. Si vous n'avez pas de conflit d'intérêts avec Gilead, dans 83% des cas, vous dites que l'hydroxychloroquine marche. Et dans le seul cas, publié, randomisé, vous dites que l'OMD-Civir ne marche pas. Donc vous pouvez prédire, avec le fait qu'il y a ou qu'il n'y a pas de conflit d'intérêts, quel est le résultat de l'étude. Ce n'est même pas la peine de la faire. Et je crois que c'est la première fois qu'on démontre ça sur toutes les publications qui sont faites en regardant les critères. Est-ce qu'il y a ? Est-ce qu'il n'y a pas ? Parfois, ces conflits d'intérêts sont un peu cachés, mais on les retrouve parce qu'il y a des banques de données pour ça. Donc il y aura une vraie réflexion à mener à la suite de cette histoire qui a amené quand même des journaux qui étaient considérés comme les plus fiables du monde, comme le New England ou le Lancet, à publier des faux grossiers, à les rétracter. Ce n'est pas une question d'opinion. eux-mêmes les ont rendu compte dans le mois qui a suivi. Ce n'est pas des choses qu'il était difficile de découvrir. Il suffisait de les lire avec un peu d'objectivité pour voir que ces papiers étaient des faux grossiers. Donc comment on est arrivé à ce degré de tension, à cette influence si massive sur le résultat des travaux, c'est quelque chose qui est extrêmement intéressant, qui fera l'objet de travaux à venir considérables. C'est extrêmement important de comprendre ce qui s'est passé. Donc en pratique, nous, on est assez content de voir que l'outil qu'on avait mis en place a pu permettre de faire face ici à une épidémie considérable. On est content d'avoir une espèce de consistance dans ce que nous avons dit. Vous verrez bien si on a passé notre vie et à se contredire ou non, parce que, encore une fois, tout ça sera parfaitement écrit. Et à cette occasion, bien entendu, on a laissé les autres s'exprimer comme ils le souhaitaient sur le plateau de télévision, dans les journaux. On a continué à travailler. On a travaillé beaucoup. On a publié beaucoup. On est les premiers hors l'origine à avoir des papiers qui soient lisibles. Et on continue notre travail tous les jours. Vous savez, il y a de nouvelles publications sur les drogues cyclorquines. Il y a un site pour ça que je vous mets en ligne tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et donc, quand vous en êtes à 180 publications et que vous voyez que toutes celles qui ne sont pas associées avec des financements institutionnels, incluant des investigateurs qui ont des conflits d'intérêts, vous arrivez à le même résultat. Le doute est difficilement permis. Je pense que le Conseil de l'Ordre va devoir faire un peu de bibliographie, voyons, parce que ce que me reproche le Conseil depuis le début, c'est de m'exprimer et d'exprimer un point de vue différent de celui du ministère de la Santé. Mais, vous savez, c'est une question qui a déjà été posée. On vit dans un état de droit. C'est... des organisations parallèles à l'État ou à la justice de temps en temps s'imaginent des pouvoirs qu'ils n'ont pas, qui peuvent être attaqués ou poursuivis en justice. Bien sûr, je ne m'en priverai pas. La liberté de parole a fait l'objet de nombreux débats depuis le Moyen-Âge et une décision du Conseil constitutionnel où j'avais fait l'État qui est du 20 janvier 1984. Et il est extrêmement clair que les chercheurs ont non seulement le droit mais le devoir d'exprimer au prix du public le résultat de leurs connaissances et de leurs recherches. C'est même la raison pour laquelle ils sont payés. Je suis un fonctionnaire qui est payé pour faire de la recherche, pour faire de l'enseignement. Je fais de la recherche et je fais de l'enseignement et le Conseil de l'Ordre ne pourra pas m'empêcher de divulguer les résultats de ma recherche qui est encore une fois la recherche la plus aboutie de tout ce pays. Et donc quand il y a des confrères qui disent que je suis un charlatan ou que je ne tiens pas compte des données de la recherche c'est quelque chose qui aurait dû être jeté à la poubelle directement. Ce n'est pas acceptable. Il suffit de prendre n'importe quelle banque de données pour voir que nous sommes l'équipe les plus publiants d'Europe dans ce domaine-là. Et que donc dire à nous qu'on n'est pas compétents dans ce domaine-là c'est risible. Et donc on verra bien mais c'est risible. Ce que l'on peut voir c'est que ce qu'on voit bien sur cette courbe c'est que l'évolution de cette épidémie était imprévisible qu'elle l'est toujours que tous les devins se sont trompés les faux prophètes on a l'habitude qui se trompent et vous voyez on ne connaissait pas de formes d'épidémie comme ça et cette forme d'épidémie n'est pas la forme d'épidémie typique de ce virus puisqu'on ne va pas la retrouver dans un endroit il y a plusieurs formes d'épidémie la Chine a une forme d'épidémie qui est comme ça et qui s'arrête là il y en a d'autres qui sont à Debos il y en a d'autres qui sont en plateau donc ceci traduit plusieurs choses parmi les choses qu'elle traduit et qui sera sûrement un des problèmes majeurs de 2021 ce sont les réservoirs animaux là on a découvert que les visons ont été un réservoir animal absolument considérable et qu'il y a eu plusieurs souches qui avaient plusieurs variants il faut bien appeler ça les variants ou débutants comme on voudrait enfin c'est des virus différents parce que les virus ARN comme ça mutent très très souvent et quand il y a une accélération de l'épidémie en particulier quand il y a des animaux qui vivent dans des collectivités très denses et bien ce phénomène s'accélère et il sort de nouvelles souches qui ont un nouveau pouvoir ce qui pose des problèmes sur l'émergence de nouvelles souches nous on a vu pendant ce deuxième acte apparaître de nouvelles souches ce ne sont pas les mêmes souches qu'il y avait là et qu'il y avait là ce n'est pas un rebond de cette maladie ce sont d'autres variants parmi lesquels on sait on est en train d'essayer d'identifier ça chez nous mais on sait par ailleurs en particulier dans le nord de l'Europe que les cas qui se sont développés chez les visons sont transmissibles chez l'homme donnent des maladies chez l'homme et que les infections contractées pendant cette période-là ne protègent pas contre celles de cette période-là ce qui va rendre des choses un peu compliquées y compris sur le vaccin mais pour l'instant dans cet épisode-là la fin de l'année ici au moins à Marseille on est sur une diminution qui est cohérente entre le nombre de gens que l'on diagnostique le nombre de gens qu'on hospitalise et la détection par les pompiers dans les eaux usées tout ça pour l'instant est cohérent ce qui se passera ensuite est une autre histoire on ne sait pas encore ce que les pompiers ont retrouvé c'est que on sait que la maladie se transmet essentiellement par les mains la maladie se transmet essentiellement par les mains et ce qu'ils ont retrouvé de plus contaminé ce n'est pas les restaurants quand ils étaient ouverts je ne suis pas sûr qu'ils jouent un rôle important la grande étude qui a été faite actuellement qui est la meilleure de toutes qui a été faite en Islande montre que c'est à la maison qu'on attrape le plus de cas donc quand il y a quelqu'un à la maison qui est infecté et bien il y a beaucoup plus de chance et bien entendu c'est le conjoint qui a le plus de chance de tous pas les enfants parce que les enfants sont moins sensibles à cette maladie que donc s'il y a plutôt une réflexion à voir est-ce qu'il est bien illicite de renvoyer quelqu'un qui est positif dans sa famille à la maison parce que là on sait que le taux de contamination est très important dans notre environnement ce qui a été trouvé le plus souvent positif c'est les bars de caddie dans les supermarchés ce sont les poignées dans les transports en commun et les boutons d'arrêt dans les transports en commun mais pas du tout les tables de restaurant quand les restaurants ont la chance d'être ouverts parce que les gens le nettoient tout simplement et passent une éponge le nettoient l'alcool c'est facile à décontaminer tandis que vous avez des centaines de gens qui passent dans le métro ou dans le bus la manière de l'arrêter là devient extrêmement compliquée sauf à demander aux gens de porter des gants quand ils vont prendre le métro ou quand ils vont prendre un bus de manière à éviter de s'infecter et de se mettre de l'alcool sur les gants avant de les enlever ce qui pense être la meilleure solution voilà donc nous verrons c'est pas prévisible le deuxième bilan qu'on fait c'est que nous on est un centre probablement unique au monde on a ici testé maintenant plus de 350 000 personnes on a eu près de 20 000 personnes qui étaient positives qui ont été prises en charge ici ou à côté à l'IHU il y a 16 000 qui ont été prises en charge ici directement dont un peu plus de 2000 hospitalisés et le reste en hôpital de jour sur l'hôpital de jour les patients qui étaient vus étaient des patients qui étaient vus de manière très précoce qui nous donnent une idée de ce que devrait être la mortalité si on s'occupe précocement des gens et qu'on les traite dans ces conditions la mortalité se situe entre 0,5 et 1 pour 1000 ce qui est très très bas ce qui est plus bas que même avait été rapporté par ceux qui avaient les taux les plus bas c'est à dire en Islande et sur les personnes qui sont mortes plus de 80% avaient une espérance de vie inférieure à un an parmi ceux qui se sont présentés donc cette stratégie qui constitue la détection des gens précoces avec des signes très faibles où les gens contactent et leur prise en charge amène à faire que la mortalité de cette maladie est extraordinairement faible pour les gens qui n'ont pas déjà des facteurs de risque extrêmement importants de mourir dans l'année donc je continue à penser qu'il n'y a pas lieu de dramatiser sauf à ne pas s'occuper correctement des gens avec ce qu'on a l'habitude de faire ici et ce que je crois qu'il faudra faire je suis ravi qu'il y ait une recommandation de l'Assemblée nationale de construire d'autres IHU et j'espère que l'exemple de toutes ces choses que nous sommes en train d'écrire et que nous sommes en train d'écrire pourra servir aux autres pour avoir une prise en charge qui évite d'une part la dramatisation qui n'est jamais bonne conseillère et d'autre part pour éviter qu'il y ait trop de cas nous avons fait de ce point de vue là notre travail puisque notre équipe a déjà on peut déjà retrouver sur les banques de données 41 publications d'ores et déjà de notre équipe il y en a encore beaucoup qui sont à apparaître et notre équipe parmi les papiers situés dans les plus cités de l'année 2020 sur ce sujet là est la première équipe non chinoise au monde devant les américains en ex-aequo avec une équipe allemande celle de Dr Brostet et tous les autres sont derrière donc c'est assez intéressant vous voyez que j'ai reçu trois fois des plaintes au conseil de l'ordre en me disant que je n'appliquais pas les données actuelles de la science par des gens qui n'avaient pas un seul papier dans ce domaine là et qui m'expliquaient à moi qui ai le plus de papiers dans ce domaine là que c'est moi qui ne connais pas la science qui est quand même un tour de force assez élégant